Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi ils retournent. Mars est la quatrième planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leur roue. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs vikings de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. A l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi ? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie ? Et en 2022, le rover martien Persevrance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Persevrance ? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous Terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Persevrance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère Gézéro, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir Gézéro pour leur relever. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère Gézéro lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui. Apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à Gézéro, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendue dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, « Cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans ». Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer Gézéro d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait ? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 6-4 carottes ont été prélevées sur deux roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les deux premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposées par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de Jezero. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coins sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Persevrance est parvenue dans le Delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré deux nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les deux roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces oeufs échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de Mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important ? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces deux carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Persevrance jusqu'à présent. Elles s'y est probablement accumulées pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Persevrance s'est déjà déplacée vers une autre région. Un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac Jezero. Enfin, Persevrance montrera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelques temps avant la fin de l'année 2022, Persevrance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à Jezero dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Persevrance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027. 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'Histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher. Littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS Découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas ? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars, il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens ! Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux ? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Goode, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres, ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émerge de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vies extraterrestres, a bien été forcée d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de fées. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'osso que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de fées sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elle pourrait tous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement quatre jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu ? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du Rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Persevérance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. A l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Persevérance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet, qui ressemble à un fil, n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdent à pas mal de choses, à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repérée en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ces vents violents qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux ? Le rover Curiosity a causé le plus grand témoin lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent un désastiqueux. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistante à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia-Mensee est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars, et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient mal pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière ? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejetée comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, ben oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux, et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars ? Parfois notre cerveau peut nous leurrer, et nous laisser voir des choses, telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Appelée paréidolie. La paréidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs, ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures, ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables, et même des mots, dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination. Mars a deux lunes. Phobos et Demos. À part leurs formes bizarres, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asav Hall a découvert Phobos et Demos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Ares, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Ares, Phobos et Demos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres Lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mer que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Demos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde. Et Demos a une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les Lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Demos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 m de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angéline Stikney, d'après la femme d'Assaf Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord. Mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir, et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces Lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stiknay. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même ? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Demos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ? Les observations réalisées par le Mars Global Surveilleur de la NASA montrent que Phobos et Demos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Demos sont peut-être des astéroïdes ? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Demos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très rarifiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 m, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelé la Lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories. Mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour, on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars. Wouh ! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque deux fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars ? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003. Une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreurs techniques. D'autres ont aimé une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourraient être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage. Comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, deux yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi ils portent ce surnom. Ou encore, des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer, de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yéha ! La planète rouge est généralement connue pour ces dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausses couleurs. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre grand canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyon de 4000 kilomètres de long appelé Valles Marineris. Et il est dix fois plus long que le grand canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de technonique de plaques actives, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, dôme de Tarsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus-Montz, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyon. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation, c'est disperser. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique, suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martiennes encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout. Ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourraient être piégés à l'intérieur ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète ? Un fort impact de météorites, responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge, pourrait être à l'origine de cette méga-inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stris sombres, qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. Cinq rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait ? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Imagine que tu t'embarques pour une expédition arctique unique en son genre avec pour destination la côte est du Cap Bathurst dans les territoires du nord-ouest du Canada. Il paraît que cet endroit n'a pas son pareil sur la planète Terre. La destination finale est un lieu incroyable, connu sous le nom de Smoking Hills ou Collines Fumantes en français. Ces roches striées de rouge brûlent sans cesse depuis des siècles. On y trouve des minéraux qui n'existent qu'en dehors de notre planète, sur Mars. Certains scientifiques pensent même que le site pourrait être un cas d'étude pour découvrir la vie sur la planète rouge. À bord du petit vaisseau de croisière, tu sors sur le pont et tu es témoin d'une scène inhabituelle à l'horizon. Tu vois des nuages de fumée se former près d'une colline en bord de mer. C'est comme si des centaines de personnes avaient allumé des feux de camp en même temps. Mais cette fumée n'est pas d'origine humaine, te dit ton guide. La plupart des gens pensent alors qu'il s'agit d'un volcan. Certaines personnes sur le pont suggèrent même qu'une éruption pourrait se produire d'un moment à l'autre, à en juger par son aspect. Ton guide rit, expliquant que c'est loin d'être le cas. Les volcans se trouvent généralement sur le bord des plaques tectoniques. C'est une faille de la croûte terrestre qui permet à la lave chaude et au gaz de s'échapper vers la surface. Or, les Smoking Hills sont une toute autre histoire. La fumée constante est causée par un phénomène naturel, mais tu vas tout apprendre à ce sujet au cours des prochains jours. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces roches n'ont pas commencé à brûler il y a bien longtemps. Selon les experts, le sol des Smoking Hills dégage des nuages de fumée depuis au moins 200 ans, sans arrêt. Oui, tu as bien entendu, mais ils ne savent toujours pas depuis combien de temps elles brûlent. Cela pourrait se compter en milliers d'années. Avant que tu ne quittes le navire, quelques recommandations s'imposent. Le chef d'expédition explique que tu vas pénétrer dans une zone à haut risque. Il faut donc remplacer tes chaussures de randonnée et tes vêtements habituels par une combinaison spéciale et un masque à gaz avant de monter sur le site. Les nuages de fumée que tu observes maintenant à une distance sécurisée sont composés d'acide sulfurique. Or, ce produit chimique est très corrosif et tu dois faire attention en respirant son air. Alors n'oublie pas de garder ton masque. Oh, et aussi tentant que cela puisse paraître, ne touche à rien avec tes mains nues. La légende dit que le premier équipage à explorer les Smokin' Hills les ont trouvés par erreur. Et ces gens n'avaient aucun des équipements que tu vas utiliser. Les premiers témoignages écrits sur les Smokin' Hills remontent aux années 1800. Le capitaine irlandais, Robert McClure, dirigeait une expédition pour retrouver l'explorateur perdu, Sir John Franklin, qui avait disparu depuis plus de cinq ans. L'équipage a pris une mauvaise direction en cours de route et est tombé sur ces rochers brûlants. Ils pensaient aussi qu'il s'agissait d'un volcan actif tout comme toi, mais ils ont découvert à quel point ils se trompaient lorsqu'ils se sont approchés. Par curiosité, McClure a rapporté un échantillon de roche sur le bateau et on raconte que l'échantillon a fait un trou dans son bureau en acajou. Souviens-toi de cela quand tu auras envie de rapporter un souvenir à la maison. Il ne fera peut-être pas un trou dans ton bureau, mais il s'échappera certainement de ta poche ou de tout autre récipient que tu essaieras d'utiliser pour le récupérer. Maintenant, c'est le deuxième jour et tu es prêt à explorer les lieux. L'équipage de l'expédition est divisé en petits bateaux. En chemin vers le rivage, tu remarques un groupe d'animaux. Ils sont loin de la fumée et on dirait qu'ils viennent de faire un bon repas. Les Smoking Hills sont situés dans la toundra arctique, qui abrite une faune et une flore riches et variées. Lentement, tu t'approches de la rive. Tu vois maintenant que les falaises sont faites de roches striées de rouge qui semblent avoir été peintes à la main par quelqu'un. Il existe un autre endroit sur Terre avec des collines similaires et il se trouve au Pérou. Le site, surnommé Montagne Arc-en-Ciel ou Montagne aux 7 couleurs, est lié à un phénomène naturel fascinant. Les montagnes ont été formées par la sédimentation de différents minéraux. Alors que les Smoking Hills sont principalement rouges, les montagnes péruviennes ont des bandes de couleurs lavande, or, rouge et même turquoise. Lorsque tu quittes enfin le bateau au pied des Smoking Hills, tu commences ton ascension. Marcher est difficile avec tes bottes spéciales. Les semelles sont faites spécialement pour supporter des températures élevées, mais c'est vraiment difficile de garder l'équilibre. Avant même de t'en rendre compte, tu es au plus près des rochers brûlants. Ta première pensée est de partir de là aussi vite que possible. Les conditions pour la vie humaine sont extrêmes. C'est inhospitalier et tout indique que tu ne devrais pas rester longtemps ici. Mais tu es aussi extrêmement curieux. Tu te demandes comment ces pierres peuvent continuer à brûler aussi longtemps. La science derrière tout cela n'est pas très compliquée. Les roches que tu vois s'appellent des schistes. Il s'agit d'un type de roche sédimentaire formée par des minéraux argileux. Ton guide t'explique que le secret de la fumée se trouve au sol, qui est formé par le soufre et le charbon. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'oxygène, ils s'enflamment spontanément, libérant la fumée que tu vois. Les quelques étangs de la région contiennent une eau très acide. Les scientifiques affirment que cette région du monde est la seule à présenter un pH négatif. Cela signifie que cette eau est naturellement corrosive. Alors ne t'avise pas de la boire. Assure-toi d'apporter ta propre bouteille d'eau lorsque tu quittes le navire. Tu passes quelques heures sur le site, mais cela semble durer une journée entière. Les combinaisons sont lourdes et respirer à travers un masque à gaz n'est pas très confortable. A la fin de la journée, tu retournes sur le bateau, profitant en chemin d'un magnifique coucher de soleil arctique. Le matin de ton troisième jour, tu vas avoir une belle surprise. Tu ne vas pas faire une nouvelle sortie. Non, au lieu de cela, tu vas faire un voyage dans l'espace. Métaphoriquement, bien sûr. Ton guide parle du lien entre les Smokin' Hills et Mars. La recherche de la vie sur Mars a été un voyage à part entière. Mais récemment, les scientifiques ont découvert la présence passionnante de jarosite sur les Smokin' Hills. Et devine quoi ? La jarosite est un minéral abondant sur Mars. Les experts pensent que cela peut indiquer que Mars a eu de l'eau courante à un moment donné de son histoire. Car la jarosite a besoin d'eau souterraine pour se former. Cette découverte pourrait rapprocher la science d'une incroyable percée. La vie a-t-elle vraiment existé sur d'autres planètes du système solaire ? Mars a toujours été sur le radar de la recherche scientifique comme la planète la plus susceptible d'avoir développé la vie. La température atmosphérique actuelle est insupportable pour la vie en surface, mais elle était similaire à celle de la Terre à un moment donné. La preuve la plus importante serait de trouver des traces d'eau courante. En ce moment même, le rover Curiosity est à la recherche de toute information pouvant suggérer l'existence de la vie sur Mars, passée ou présente. D'ailleurs, ce robot curieux explore la surface de la planète rouge depuis maintenant plus de 3566 jours. Si tu fais le calcul, cela fait 9 ans et 279 jours. Et au cas où tu te demanderais pourquoi nous sommes si impatients de trouver de la vie sur d'autres planètes, eh bien sache que selon la NASA, la recherche de la vie sur d'autres planètes peut nous aider à expliquer beaucoup de choses sur notre propre histoire. D'où nous venons, et peut-être même où nous allons. Et qui aurait pu deviner que les scientifiques pourraient commencer à trouver des réponses à ces questions dans la toundra arctique ? Excitant, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est le quatrième jour à bord du navire, et l'expédition touche à sa fin. Il est temps de rentrer sur le continent. Tu viens de visiter l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde, qui t'a certainement laissé beaucoup d'impression. Il est désormais temps de nous dire ce que tu as pensé de ce voyage et ce que tu as appris en cours de route. Alors partage tout ça dans les commentaires ci-dessous. De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation ? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars, et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée ? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux, sans aucun soutien ? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil et la septième du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place ? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes ? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et... toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale de combien de personnes on a besoin pour tout cela, essayant de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux ? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit ? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation ? De quels équipements disposons-nous ? Avec quoi allons-nous extraire les ressources ? De quelles compétences aurons-nous besoin ? Tu sais quoi ? Qui s'en soucie ? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux. Et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles. Mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Saloti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent ? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle ? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils, par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Saloti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être madamone, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si, par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit cinq domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants. La gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à deux choses. Le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs ? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Ah, quelle belle famille cosmique ! Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ceux deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite Lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'ils se désagrègent. C'est fou, non ? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais, si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moon Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Il prévoit même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. Sept des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MLX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non ? Et si c'était par simple vengeance ? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de guacamole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant deux astéroïdes pour l'une et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé trois types de riz, un normal et deux modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi ? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant un gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bon résultat que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Seuls scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque deux chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non ? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la terre car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi ? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar Unplanetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Ils présentent toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraine. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé ? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cachent ? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc, ce que ces scientifiques découvriront d'autres sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. A la prochaine.